Mystère au zoo, épisode 1 Un mystérieux message Il est 8h ce dimanche-là, lorsque Paul, l'oncle d'Enzo, sonne à la porte. « Enzo, je t'emmène au zoo ! » Le temps de sauter dans son short, de préparer son sac à dos, et l'enfant grimpe dans la voiture de son oncle. Il est étonné de ne pas voir son cousin. « Lucas ne vient pas ? » « C'est ton anniversaire, pas celui de Lucas, » répond Paul en souriant. « Mon anniversaire, c'est demain. » « Oui, mais demain, je travaille. » Un quart d'heure plus tard, ils arrivent au zoo. Leur ticket en poche, ils passent le tourniquet. À l'entrée, un panneau amuse beaucoup Enzo. « Tu as vu, tonton ? Le zoo est interdit aux animaux. » Aussitôt, il tourne la tête vers son sac. « Max, il faudra être discret. » Le chien fait entendre un bref aboiement. Il est d'accord. Enzo examine le plan qu'on lui a remis à l'entrée. « Par où commencer ? » Soudain, il entend son nom. Le petit Enzo est demandé à l'accueil. « Dis donc, tu es connu comme le loup blanc ? » Remarque Paul. « Il y en a un au zoo ? » « Non, c'est une expression, une façon de dire que tu es très connu. » « Comment ils savent que je suis là ? » « Tu vas bien voir. » « Je te laisse aller à l'accueil. » La personne de l'accueil lui remet une enveloppe qu'on a laissée pour lui. À l'intérieur, il y a un curieux message. « Une surprise t'attend au zoo. » Pour en savoir plus, trouve l'animal qui se cache derrière l'anagramme sur la carte et dirige-toi vers son enclos. Sur la carte jaune qui accompagne le message est inscrit ROUES R-O-U-E-S Fin de l'épisode 1